Aujourd'hui, à l'artisan brasseur, je vais prendre une paire de pinces que j'ai faites dans un épisode précédent avec le bloc de damas que j'avais préparé v'là des mois. Je vais faire ça là-dessus, damas de plume, beaucoup trop compliqué pour moi. Au piste, je vais avoir un gros fail, au piste, je vais avoir un damas exceptionnel que j'aime beaucoup. Je vais vous expliquer en chemin c'est quoi. C'est parti, on allume la forge! Je vous donne en mer! On suit le pégasse! C'est important d'avoir une forge qui est très très chaude avant de faire du damas pour avoir le moins d'oxydation possible. Je laisse mon temps d'empériture pendant que je travaille. C'est l'intérêt aussi de la forger au gaz. Elle chauffe, pas grave, je fais des travaux pendant ce temps-là. Là, je vais travailler sur une paire de pinces qui est déjà entamée en attendant que mon feu soit chaud. On se voit tantôt avec un feu chaud. Ça, je mets ça dans le feu, je le monte à rouge, je le brasse, je mets du borax. Je laisse ma température monter. Je reviens faire la première soudure. Des petites tapes légères. J'ai remis le borax au feu pour une troisième phase. Là, j'ai fait la première soudure. La deuxième, juste un petit peu plus. Là, la troisième, je vais y aller plus fort. Je vais tirer juste un petit peu. La quatrième, je vais aller sur les côtés voir s'il y a rien, Guérault. C'est le plat. Quatrième phase, je m'en vais sur les côtés. On va voir s'il t'obtient. Puis, étant donné que c'est un gros chunk, les lamelles du dessus vont chauffer plus vite que le coeur, évidemment. Puis là, ça travaille un petit peu. J'ai mis du borax partout dès que j'ai bu, mais là, il y a toujours une petite crainte. Je vais mettre un petit ajustement au marteau au début. Fait-tu ça égal dans le milieu, mais on va voir. Un, deux, trois, voilà! Ça va aller à l'artier? Ça travaille bien. Ça travaille méchamment bien. Quand t'as fait toute coupe de barre de damas à la main, tu t'en vas là-dessus. Même, même la fraise avec moi. Je l'aime, ma fraise. Merci, Olivier. J'aime ma fraise. Mais, ouh, ouh, que j'aime ça! Yeah! Hey, hold it up! Hey, hold it up! J'ai fait ça ici. Une face. Presser P5. Ramener ça bien bien plat pour faire ma soudure. Je la mettais dans l'essai d'une fois de temps en temps, voir si on voyait les traces de la ligne qui est dans le milieu qui tenait mon billet. C'est bon, là, je suis correct. Je vais couper ça en trois. Puis, l'autre bord, pac, pac! On va faire l'assemblage. On fait l'assemblage de ça. Trois morceaux. C'est la première étape. De beaucoup d'étapes, le but, c'est de ça rendre à 36 morceaux. Parce qu'on fait, un, deux, trois. Pow! Ça, deux piles. Non, encore trois piles. Trois, trois, trois. Pow! Neuf. Vous me suivez. Là, ça va, je vais avoir perdu du matériel. On fait des piles de deux. Neuf, neuf, dix-huit. Pow! Un autre chauffe. Dix-huit, dix-huit. Pow! Trente-six. Et voilà. Là, je vais avoir ce qu'il faut pour faire un beau dameur de plume. Deیک de la 지� 14. verona. Les deux jetεις. L'essayes. L'essayesコIR. Voila. Dix-huit. Waouu. Voila. socially. bon 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 et c'est comme ça que se termine cette deuxième phase de sujure elle va bien bien beau j'adore le power il travaille bien c'est la finie super lisse bon ben j'ai trois couches une part dessus l'autre ça commence à être très très cool sablez ça, sablez ça, sablez les côtés on recoupe trois fois puis on repart bon ben j'ai hâte, sablez ça, sablez ça, sablez ça, sablez ça, sablez ça, sablez ça. prop 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 1, 2, ouh, finalement je change d'idée j'en ai en masse ici de couches je vais chopper ça en 6 puis je suis rendu à l'étape de fendre déjà ça va être ça le plan finalement j'ai coupé ça en 6 morceaux j'ai assez de couches je vais arrêter d'en avoir de la perte la prochaine fois que je vais le faire je vais faire moins d'étape mais là je vis avec donc c'est ça 6 morceaux et je vais nettoyer comme il faut je les ai numérotés faut que je les garde dans ce sens-là parce que ce sens-là ne serait pas bon même si c'est assez évident c'est pas dans un largeur je veux pas perdre mon con j'ai fabriqué cet outil-là il faut aller sur la presse hydraulique on coupe c'est vraiment le moment plus stressant de la gang je l'ai testé sur un petit morceau d'acier comme ça ça a bien été c'est reparti j'ai deux passes de fête je dois en faire une troisième juste pour être je couche un peu, je descends ensuite je presse je coupe je mets du borax je ressoute je repasse pas ça sur la sableuse j'y vais all in je fais tout à chaud soit t'es moins bonne chance le principe de ça ici c'est oui de couper mais comme on peut voir ici ça descend un petit peu fait que dans le fond imaginez que toutes les lignes sont comme ça sont emmenées par là fait que sans dire que ça déchire ça déforme vers le bas c'est ça qui va faire comme dans une plume quand il y a toutes les petits well d'agricule je sais pas quoi ils se rejoignent dans le milieu il y a comme une petite queue c'est ça c'est le temps c'est parti on allume ça ok ça c'est un peu normal comme d'alb je suis une vraie bille pour fabriquer des outils qui vont sur la presse ça c'est pété j'aurais pas dû repousser à la fin ça a replié c'est beau on serait une quille de bateau ben là j'ai réussi à le sortir quand même je le conserve tout comme ça pis c'est tout basta je courrais mais en même temps il s'est oxydé donc je pense pas si je le mets sur le power hammer avec un morceau plat comme outil sur le dessus je pense que ça le fait moi j'ai réfléchi sur ça avant de faire le niaiseux c'est sûr ok j'ai trouvé tout le workaround vraiment vraiment débile mais ça marche je prends un fair angle comme ça on voit ici qu'il y a une petite bosse dedans je l'accotelage et je le monte dessus et ça fonctionne ça va bien aller on est le 1er janvier d'ailleurs bonne année tout le monde on se souhaite que ça va bien aller hein? bon technique right back la salle ici là comme ça je l'ai nettoyé à la lime je vais y aller comme ça si j'ai réussi ce damas de plume là ça va être le plus beau damas que je vais jamais perdre de mes lits donc c'est très excitant C'est extrêmement important que cette soudure du milieu-là soit juste impeccable. Premièrement, c'est que l'œil s'en va directement dessus au damas. Deuxièmement, il faut toujours que ce soit impeccable un damas. Troisièmement, il faut que je l'étire dans ce sens-là mon bloc. La ligne de soudure dans le milieu, puis je l'envoie par là. S'il y a un stress, le plus raide à faire sur la soudure, c'est celle-là. S'il n'est pas solide, elle va ouvrir. C'est certain, certain, certain. Je le vois là, le petit repli, les couches, ça va être de toute beauté. Je n'ai pas des daïs d'étirements là-dessus. Les daïs là, ça va être plus long, ça va être plus d'ouvrage, plus de cong-cong, mais ce n'est pas grave. De toute façon, à voir la qualité des outils que je fais, je me force un peu plus pour mes outils de Power Hammer. Puis ce n'est pas tout de suite. Slow motion! Slow motion! J'ai pas pensé mon temps à filmer, ça c'est certain. C'est mon avance le plus complexe à ce jour, mais ça va bien! Bon, pour vrai, pour vrai, pour vrai, pour vrai! What a challenge! En dessous d'un résultat mieux qu'acceptable, je vais être fâché! Mais quand même, je vais avoir appris énormément. On s'en va sur la sableuse à bandes, puis après ça, acide. Bien, je vous épargne le grindage. On s'en va à la révélation à l'essai dans un, deux, trois, bingo! On s'en va à la révélation à l'essai dans un, deux, trois, bingo! Allons-y. Ah! Ouais! Ouais ouais !! Et boy boy, je suis fier de ce petit morceau de métal-là, il y a énormément de travail dans une pièce comme ça, respect à tous ceux qui font des couteaux de damas à la main, c'est pas la question du marteau ou de la presse ou du power hammer, c'est juste le travail, le temps qu'il y a là-dedans, le soin à apporter pour finir avec ça, je lève mon chapeau à ceux qui font ça pour fabriquer des couteaux de cuisine, un gros gros merci à Jérémy Hiel, fabricant de couteaux exceptionnel, un jeune homme du Québec qui fait des trucs comme ça, sauf que lui, il en vit, je te lève mon chapeau Jérémy, félicitations pour ton beau travail, ça m'inspire tout le temps de me dépasser dans mes trucs, puis j'ai hâte de faire de quoi avec toi parce que je sais qu'on a jasé quelques fois, on va bien finir par faire quelque chose, damas de plume, je pense que je peux dire mission accomplie, merci beaucoup tout le monde d'avoir suivi cet épisode de l'artisan brasseur, le prochain ça n'a aucun rapport avec la forge, le prochain je m'en vais me promener avec Dominique et Alex, on s'en va dans les champs de l'anodière, ramasser de la pomme sauvage, on commence l'aventure de cidre, merci tout le monde, à la prochaine, bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada